Alors, pour notre prochain numéro, sans plus tarder, accueille en 4, je sais qu'il a fait le choix de faire... ...de faire du mime. Excusez-moi, je ne veux pas être plus loin. C'est vraiment cute le numéro, mais vous êtes dans une classe d'interprétation. Allô, être mime, c'est une interprète. C'est juste que c'est une autre sorte d'interprète qu'un comédien ou chanteur. Oui, mais tes parents fais un court focus sur la comédienne. Pas mime. Je comprends ce qu'elle veut dire, les filles. C'est qu'en travaillant des saines muettes, on ne risque pas de se faire engager pour un film. Mais on était tous d'accord au début qu'on faisait des mimes. Moi, je ne me laisserais pas influencer par les autres. C'est vrai, Léa. Marie-Ève et Pascal nous ont dit qu'on avait le droit de choisir le numéro qu'on avait envie de faire. Mais ce n'est pas à ton nom déjà que ça ne fonctionne pas. OK, je vais vous expliquer quelque chose. Dans la hiérarchie du théâtre, il y a toi, tes parents, Marie-Ève et Pascal. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Dans le fond, ce qu'il essaie de nous expliquer, on vient dire qu'est-ce que c'est nos parents qui paient. Ça fait qu'il ne faut pas leur déplaire. C'est vrai, on ne saurait pas plus s'avancer. Tu sais, nous disons que t'as mis de compte. Je ne t'appelle plus ta classe du théâtre. C'est même pas du théâtre que tu fais, c'est du mine. Oui, mais le problème, c'est que je n'ai pas d'autres idées. En fait, des numéros de clown, de danse, de funambule. Ah! J'ai peut-être une idée. Peut-être un numéro avec des animaux. Ah oui, c'est vrai! Un cirque a toujours des animaux, c'est une bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh! Le numéro, il est vraiment amélioré. C'est correct, j'ai compris. Bonsoir, bon matin, bon midi, selon l'heure à laquelle vous aurez écouté cette capsule. Mesdames et messieurs, Jaël et moi, on vous dit à notre prochaine capsule! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada